Vincent Védradeau, bonjour. Bonjour. Vous avez cofondé The Tops, un site e-commerce. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on y trouve ce site ? Alors en fait The Tops, c'est un site e-commerce qui est vraiment dédié sur les jeunes marques lifestyle pour les jeunes. Donc en fait on a 200 jeunes marques assez exclusives en fashion, en déco, en mode accessoire qui vont être dédiées pour les 18-35 ans. Vous les trouvez où ces jeunes marques ? Alors ces jeunes marques c'est beaucoup de travail, il y a 4 personnes dédiées dans l'équipe qui vont chercher toutes ces marques en faisant un planning sourcing, en allant sur des blogs, en allant dans les salons, en France, à l'étranger. On passe beaucoup de temps à faire ça et c'est à peu près 40 marques dénichées par semaine, on n'en met en ligne que 4 ou 5. Vous avez créé l'entreprise en 2012, aujourd'hui c'est combien de personnes et pour quel chiffre d'affaires ? Alors aujourd'hui The Tops c'est 15 personnes, on est sur une croissance de fois 2 par an et l'an dernier on a dépassé les 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour combien de clients, de paniers ? Alors le panier moyen on ne communique pas dessus, par contre aujourd'hui on a plus de 100 000 membres parmi notre communauté. Ok, vous avez également lancé votre propre marque, c'est un projet, comment est-ce qu'on lance une marque quand on est un site e-commerce et qu'on veut donc la diffuser sur des vêtements en propre ? En fait ce qu'on a réalisé c'est que les gens chez nous, comme on n'est que sur des jeunes marques, ne recherchaient pas les marques, recherchaient les produits cools. Et donc en fait on s'est dit dès le départ que The Tops devait avoir une forte notoriété. Donc en fait que ce soit via les marques qu'on référence ou notre propre marque. Donc on s'est dit pourquoi pas lancer une première gamme de produits chez nous, que ce soit des t-shirts, des suites, des mugs, des bijoux. Et en fait on l'a lancé vraiment en testant et puis finalement c'est devenu une marque qui prend de plus en plus de place et en fait finalement on s'est inspiré de ce qu'on sait faire, c'est-à-dire de sourcing que l'on fait au quotidien pour développer cette notoriété de marque. Et vous saviez comment constituer une filière, avoir des fournisseurs pour construire ces vêtements ? Non pas du tout, mais quand j'ai créé la boîte je ne savais pas comment créer une boîte. Donc en fait on s'est dit, c'est un peu tout le temps comme ça chez The Tops et on ne sait pas faire, on teste, on va apprendre et puis on y arrivera. Pareil pour la création de boutiques physiques cette fois ? En fait, pareil, on est sur des jeunes marques et il est important aujourd'hui en tout cas dans l'e-commerce d'aller sur du cross-canal, donc à la fois être présent dans le physique et sur le digital. Et du coup en fin d'année 2015, on a lancé cinq boutiques éphémères dans les centres commerciaux ou dans le Marais pour Paris. On est resté sur l'Île de France, bientôt en province on espère. Mais vraiment l'idée c'était d'aller auprès des clients et aujourd'hui on voudrait aller plus loin. Ces boutiques éphémères c'est un test pour une boutique qui pouvait perdurer ? Oui, clairement l'idée c'est qu'on a testé sur cinq types d'emplacements différents, dans des grands magasins, centres commerciaux et en centre-ville. Et maintenant qu'elles ont bien réussi, c'est de décider quelle sera et où sera notre première boutique en propre. Et la décision n'est pas encore prise ? Non, on en est go ! On n'aura pas d'exclusivité alors ? Non, franchement on en a encore en négociation et puis dans tous les cas elle n'ouvrira pas avant septembre, octobre. Le plus important c'est qu'elle ouvre avant Noël. En tout cas c'est vraiment l'objectif, on n'est pas sûr d'y arriver mais c'est vraiment l'objectif d'avoir au moins une boutique sur 2016. Merci beaucoup ! Ben merci ! A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501